Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Cyril Lagarnier et Guillaume Santou, bonsoir. Bonsoir. Je me présente. On n'est pas les chevaliers du fiel. Je n'ai rien dit à eux. Je me présente. Moi, c'est Anne-Marine, dans le jargon des défenses immunitaires, on pourrait dire que je suis une sorte d'anticorps naturel de l'amour. Non. Si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une pédicure qu'on aurait offerte à un épreuve. Et donc, du coup, malheureusement, personne ne profite jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer tous les temps. Et d'autant plus ravie que, même aussi physiquement, du fait de ce petit ascendant bel et la bête qui se dégage de vos physiques, aussi avantageux qu'un gras, eh bien, de ce fait, vous pourriez aisément passer, pour les sosies, de proximité, de cet acteur aussi charmant que non charismatique, qui est le sympathique de Pierre Cossaud, dont on n'a plus de nouvelles depuis l'avis. Oui, mais de cet acteur anglais aussi drôle que probablement toujours Puisseau, qui est le délicieux Mr. Bean. C'est léger handicap. Je vais faire une promo à le Mr. Bean, je vais fermer ma gueule. Eh bien, malgré ce léger handicap, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un duo d'humoristes de talent, qui après avoir été repéré en 2007, pour cette sorte de DSK de l'humour, qu'est ce beau vieux Gilbert Rozon. C'est un incroyable talent, puis après avoir emporté des prix aussi prestigieux qu'inconnus, tels que la plume d'argent des Amus d'Alphonse Salé, ou encore le premier prix du jury du célèbre festival d'humour de Villeneuve-sur-Lotte. Eh bien, en véritable galérien de l'humour, on peut dire que vous n'avez pas hésité à écumer toutes les émissions du PAF. Enfin, câbles et TNT comprises, puisqu'après avoir participé à Pli en 4 sur France 4, une émission formidable que naturellement personne ne regarde. Puis à l'émission, les grands du rire sur France 3, et enfin Anne et ses chéries sur Paris 1ère. Eh bien, en 2010, vous avez repoussé les limites, aussi bien de l'humour que du tolérable. En intégrant l'émission, on ne demande qu'un rire de cette sorte de guirou du calembour, qu'est le délicieux Laurent Ruquier. Une émission, ou face à des vérineaux et autres chants les soignants, votre dieu, c'est naturellement très vite imposé. Et notamment, avec un sketch formidable sur les dépendants sexuels anonymes, dans lequel Guillaume, ici présent, incarne un certain Luc Luc, un show du Goumi, qui, un peu comme le labrador finalement, a un besoin constant de se frotter. Une particularité aussi pathologique, donc incompréhensible quand on hérite de ce genre de physique, que plus d'une forme qualifierait probablement, juste de titre d'ailleurs, d'éliminatoire. Mais vous l'avouez, de mon côté, me remplit d'espoir. Dans le sens où, je sais qu'à mon petit nœud, étant désormais à 328 boîtes de tampax de la méno, il souffre d'une forme assez sévère, d'anorexie sexuelle, depuis l'ablation de la prostate de mon pépéronique. Et bien tout se fait ! Sachez que si les siamois de l'humour qui sont, n'ont pas peur de partager un espace aussi étroit que poussiéreux, eh bien, j'aimerais autant vous dire que ma scène ouverte, et moi-même, je suis absolument ravie, l'idée de vous laisser prendre vos quartiers dans nos backstage, dans cette petite confidence. Je vous laisse réfléchir à ma proposition en attendant. Sachez qu'après l'émission, eh bien, journée mondiale du refus de la musère oblige, j'irais tenter de rassasier les clodos de la station route de la pompe. Donc, je suis comme moi, là. Le casse-croute de l'amour, c'est en vous. On n'a qu'une chose, finalement, insolite. De se faire enfiler, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.